Un dispositif au cœur de la ville, dans l'une des rues les plus passantes. Objectif, permettre aux Strasse-Bangeois et plus particulièrement aux jeunes de se faire dépister sans rendez-vous, en soirée. Une façon d'aller à la rencontre d'une population souvent asymptomatique qui ne prendrait pas forcément le temps de pousser la porte d'un laboratoire. C'était par hasard, on n'avait pas prévu de nous faire tester. Je viens d'envoyer des messages, parce que j'étais censée le rejoindre, je disais attendez, je vais me faire dépister gratuitement, venez si vous voulez, comme ça vous pouvez aussi le faire, ça prend moins de risques. Nous croyons en cette opération, parce qu'avec la première soirée d'hier, nous avons effectué 478 tests. Donc on voit là qu'on répond bien à un besoin, à une attente. Ils se sont présentés encore jusqu'à minuit et demie, une heure du matin. Pour ne pas freiner la motivation des éventuels candidats aux tests, le temps d'attente doit être très court, tout est fait en ce sens. En moyenne, il faut compter une dizaine à quinzaine de minutes pour que l'administratif, le dossier d'admission soit fait et le prélèvement. On colle l'étiquette, comme ça on avance le travail pour nos collègues à côté, comme ça, ça peut tourner plus vite. Il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui nous disent c'est super ce que vous faites, c'est la première fois qu'on voit ça, donc c'est que positif en fait. Les jeunes sont la cible première, mais toutes les tranches d'âge sont accueillies. Aujourd'hui, le virus circule plus parmi les 18-40 ans et les premiers tests réalisés ici confirment la tendance. En tout cas pour vendredi, les premiers tests qui ont été positifs touchent ce type de personnes, des personnes plutôt jeunes qui reviennent de vacances et qui n'auraient pas pensé à faire le test parce qu'ils n'avaient pas de symptômes. 50% des jeunes n'ont pas de symptômes. Et là du coup, ils vont pouvoir, un, rester un peu à la maison, garder la chambre, mettre des masques, faire très attention de pas. Et surtout, ils vont pouvoir demander à leurs amis, à leurs relations, à leurs familles de se dépister. Et donc c'est comme ça qu'on casse la chaîne de l'épidémie. Les résultats sont connus en 24 heures par mail. Si toutefois vous êtes positif, un médecin vous téléphone et vous donne la marche à suivre. L'opération va être reconduite sur les deux prochains week-ends, les vendredis et samedis de 18h à minuit. Sous-titrage Société Radio-Canada